Allez, voilà un autre bel alsan, Prince Lorme, qui a toujours été sous la férule de la famille Angélium. Prince Lorme lui a débuté sa carrière dans la bonne course de Poulain, qui a lieu au Sable d'Olonne, la bonne course de deux ans. Là, nous étions en août 2005 et il se classait deuxième ce jour-là en débutant, donc derrière Pacha du Cap Vert, donc ce n'est pas un des moindres. Donc, c'est dans ses trois premières courses, de toute façon, il a été trois fois deuxième, ses trois premières courses, trois fois second. Dans sa carrière, dans son année de trois ans, il a couru douze fois et sur les douze fois, il est onze fois dans l'argent. Le prix de Fontainebleau, donc, que nous venons de voir en course de référence, ça a été son contest, c'était sa plus belle victoire. C'était à l'âge de cinq ans, donc c'était une course européenne, il marchait 14,5 ce jour-là sur 2700 mètres, il battait des chevaux comme Parade du Péreux et Prince du Verger. Donc, Prince Lorme, qui s'est illustré sous toutes les distances. C'est un cheval qui, malheureusement, n'a pas beaucoup de gains. Il a terminé sa carrière avec 135 000 euros de gains, 135 520 exactement. Mais cela est dû à deux fractures successives, c'est des fractures et qui ont tâché sa carrière de course. Prince Lorme, c'est un fils de Gazouilly et d'Eva Chouan. Eva Chouan, il était par Cadrofegnaud. Donc, il y a de nombreux gagnants dans la famille maternelle. Un papier, donc, 100% français. Il est à 1000 euros, poulain vivant, et il est stationné au Haras du Grand Val, à Saint-Germain-le-Guillaume-en-Mayenne.